L'héritage qui va être très utile pour le plat santé notamment, qui hérite le plat dans l'appui fait. Le but de l'héritage c'est que, admettons de notre plat de base, qui a un nom, puis qu'on peut le chauffer, il y a d'autres propriétés, mais j'en ai mis juste deux. On pourrait créer une classe qui s'appelle lasagne, qui est de type plat, mais elle a quelque chose de plus, elle, on a une propriété fait maison. Est-ce que notre lasagne est fait maison ou pas? Ou on pourrait créer un type tarte qui hérite de plat, parce qu'une tarte est un plat, mais qu'elle, elle aurait une propriété qui s'appelle type, qui aurait un type de tarte. Les propriétés dans le fond, dans la tarte, elle a quand même les propriétés non chauffées. Exact. Elle a tout ce que plat a, mais en plus, elle a son type. Ça fait la même chose pour lasagne. Exact. Toutes les classes dérivées vont avoir tout ce que la classe mère possède plus ce que tu définis. En fait, ce n'est pas les trucs privés. Ce n'est pas les trucs privés. Non, les trucs privés, oui. Elle est un potentiel. Oui, elle est un, mais elle est un peu privé, mais elle ne peut pas les utiliser. Il y a vraiment juste le type plat qui peut utiliser l'étude privée, mais il existe quand même dans l'autre. Oui. Si je voudrais l'utiliser, il faudrait pas de... Oui. Protected, oui. Ce qu'on va être dans la lecture, c'est la portée protected qui nous permet d'utiliser les variables de la classe mère dans les classes filles. Sinon, c'était quand même déjà qu'on faisait pour y accéder si on faisait le pruré. Par les interfaces qu'on a définies dans la... Parce que chauffer, même si tu chauffes une tarte, tu vas utiliser cette fonction-là. Ça fait qu'elle, elle peut utiliser de la température. Elle est encore valide, celle-là. Parce que dans la classe mère, elle peut accéder aux propriétés de la classe mère, mais pas la classe fille. Mais si tu chauffes ta tarte, elle va pouvoir aller chercher... Elle va chercher cette fonction-là. Sa température, ça concerne le chauffer. Exact. Parce que le chauffer est dans le plat. C'est vraiment important quand vous faites des héritages que vous puissiez dire que la tarte, c'est un plat. Oui. Toujours valide. Parce que ça contient tout ce qu'il y a dans le plat. Il y a comme tout bien avec... Oui. Avec son petit truc, que la tarte revient à la tarte? C'est des classes qui s'appellent soeur. Parce qu'ils héritent la même classe mère, mais ils n'ont pas vraiment lié. Ils ne sont pas liés, mais ils ont le même parent qu'on dit. Parce que c'est souvent on va dire mère, fille, soeur. Même si soeur, on ne l'utilise pas. Oui. Soeur, ça peut arriver pour un polymorphisme. C'est pas du mal à l'hémorphisme. On va utiliser ça, mais c'est... Dans le fond, on peut dire qu'une tarte, c'est un plat, mais on ne peut pas dire que c'est une tarte, c'est une lasagne. Sauf si on a des visions assez particulières de la question-là. OK. Comment on définit de l'héritage? En fait, c'est assez simple. C'est juste, après avoir défini la classe, on se dit deux points, public, puis l'autre, vous mettez toujours public. Puis... Expliquez dans mon document si vous n'avez pas... On s'est expliqué, mais c'est très, très rare qu'on utilise d'autres choses. C'est vraiment pour... Je ne me souviens même plus. Bref, puis après ça, tu mets la classe que tu es... Donc là, automatiquement, il va avoir toutes les mêmes apports à l'intérieur. Puis là, après ça, tu peux rajouter les trucs que tu as besoin de rajouter. Par exemple, ici, on a le type de la tarte que tu permets que je vais juste te expliquer. Un énum, c'est, dans le fond, une énumération. Ça le dit. On lui donne un nom, une énumération, puis on lui donne des différentes erreurs possibles. C'est très pratique. Très pratique. Ça nous permet d'avoir un type commun. Au lieu d'avoir comme un in qui va soit 1, 2, 3, puis là, il faut spécifier à l'utilisateur que 0, c'est genre la viande. Mais là, tu peux avoir direct un type qui vaut viande. Puis tu peux l'utiliser. Puis ça, tu sais que type de tarte, ça va soit valoir viande, soit pote, soit végé. Rien d'autre. Tu n'avais pas imaginable. Dans le fond, encore une fois, ce qu'on voit, c'est qu'on a redéfini un autre constructeur qui va prendre une température. D'ailleurs, tu l'as mal fait, tu voudrais un nom. Non, mais tu n'as pas besoin d'une tape. Tu le sais. Oui, tu veux dire qu'il y a une tape. Donc, on a les in de l'autre constructeur, puis on a le type de tape. Qui est nouveau, qu'on n'avait pas dans la classe mère. Et là, vous vous demandez, mais que faire, parce que constantes de chauffage et température sont privées, donc je n'y ai pas accès. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant dans le point CPP, et l'espère. C'est que dans le fond, là, ça peut avoir un peu bizarre, ici, mais c'est que dans, ici, jusque-là, ce n'est pas le type de fonction. Donc, la tarte, avec N, constantes de chauffage, le type de tarte. La liste d'initialisation, mais dans le fond, la première chose qu'on fait dans la liste d'initialisation, c'est qu'on dit qu'on construit un peu, il passe en tarte comme nom, P température, puis P constant. Ça fait qu'on n'aura pas besoin de jouer sur M nom, puis M température, puis M chauffage, parce qu'on appelle l'autre constructeur. Il va être construit automatiquement à l'intérieur. Puis ensuite, on va rajouter, on initialise M type avec P type. C'est comme ça qu'on va aller pouvoir initialiser les touts de privé dans la classe mère. Une question, on a mis P température, puis P constantes de chauffage, il ne fallait pas qu'on les défine avec P plat tantôt, ça fait qu'on donne une valeur. Oui, mais ça, quand tu vas construire ton objet de tarte, tu vas écrire une température, tu vas écrire une constante de chauffage, puis tu vas lui donner un type de tarte. Puis lui, il va s'assurer que ce que tu lui donnes ici, il va être transmis au constructeur de P plat. OK. C'est ça l'avantage, c'est que tu réutilises le constructeur de plat, tu ne fais pas sa job, tu le réutilises, puis tu lui envoies, mais tu sais que c'est une tarte, donc tu n'as pas besoin de demander à l'utilisateur c'est quoi le nom de ma tarte, tu sais que c'est une tarte. Fait que tu peux déjà y passer en barre-mintre, puis tu n'as pas besoin de le mettre ici. Mais dans le fond, la deuxième ligne, plat, tarte, pétante, mais est-ce que ça, ça va aller changer dans ta classe-mère, ton consultant, dans ta classe-mère? Il va l'appeler, il va le réutiliser. Il va mettre des nouvelles, il va mettre ça, puis ça va modifier l'objet tarte. Parce que dans le fond, vous voyez le tarte, dans ce cas-là, c'est une tarte, et là, tu vas avoir ton type de tarte, puis il va avoir, il va contenir un club, qui va avoir le nom, puis la constante de chauffage, puis tout ça. Fait que toute ta tarte, t'accompenss les taux, mais toi, tu veux t'assurer que, en fait, tu vas construire ça comme du monde à l'intérieur. Fait qu'il va aller modifier ces trucs-là à l'intérieur de lui-même. C'est dans son objet, mais c'est juste, tu t'assures de réutiliser ton code qui reste enclavé, qui reste pour pas que les gens puissent l'utiliser n'importe comment. Tu crées pas une tarte et un plat, tu crées une tarte avec les bonnes propriétés de plat. parce que c'est un plat. C'est pour ça que, dans ce cas-là, vous l'appelez aussi dans la liste d'initialisation par l'intérieur du code. C'est pour dire que c'est un plat qui ne peut pas que vous créez un autre doute à l'intérieur. Est-ce que c'est un plat plus clair? On va revoir un autre exemple avec le micro-ondes. Non, non, on n'hérite pas. Avec la lasagne au lieu de la tarte. On va le revoir de toute façon. On a créé une autre fonction aussi qui s'appelle nom. Là, vous allez peut-être me dire « Mais ça, on avait déjà une fonction nom dans la classe mère. » Oui, on avait déjà une fonction nom dans la classe mère et on va refaire une fonction nom dans la classe fille. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va dire que le nom de la classe fille va masquer le nom, la fonction nom de la classe mère. Quand tu vas faire « Tarte, ma tarte.nom », c'est le nom de la classe fille qui va être appelé et non pas celle de la classe mère parce qu'on a dit qu'on va l'avoir masqué celle de la classe mère. As-tu quelque chose à rajouter? que c'est quelque chose qui est identique dans la classe? Exact. Pour que ce soit la même chose, la même définition de fonction. Si c'est la même chose, on va avoir un masquage. Puis tu ne pourrais pas la mettre non constante. Si tu ne mets pas la constante et que tu avais mis la constante dans la classe mère, tu vas avoir une erreur. il me semble que ça n'aura plus de recul. La seule chose qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient appeler, ça c'est intéressant, on peut venir appeler le nom de la classe mère, la fonction nom de la classe mère, plus il y a ajouté quelque chose d'autre. Dans le fond, la syntaxe est un peu particulière. Il faut juste dire le nom de la classe mère qu'on va appeler parce que des fois on peut avoir des retails de le titre. Des fois, tu dises vraiment laquelle des classes tu vas appeler. tu mets le nom de deux points et tu mets le nom de la fonction que tu vas appeler. Tu pourrais coller autre chose que l'autre. Tu pourrais coller température si ça te fait plaisir. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser celle qu'on a masquée et après ça, on rajoute de quoi en supplément pour préciser la fonction nom. C'est juste pour un exemple qu'on a mis. Est-ce que ça va? Là, on avait l'exercice de faire la classe fille lasagne. Je ne sais pas si vous voulez le faire ou sinon on continue puis on vous le montre. On va le montrer. puis ça, ça va être la fin. Le bonheur, ça va être tout. Bon, dans le fond, on a créé la lasagne. On n'oublie pas de dire qu'elle est rive de plat public. Puis ensuite, on crée encore une fois le même constant qu'on avait tout à l'heure. Donc, la température, la constante de chauffage puis là, ce cas-là, c'est en boulet 1 puis il faut dire s'il est fait maison. Puis on a redéfini le nom puis il fait maison pour avoir accès à la fin maison. Puis non, c'est de montrer encore l'exemple. Un autre exemple. On pourrait avoir ici la même syntaxe mais on a quelque chose d'autre qui va être ajouté parce que c'est une autre fonction qu'on crée par-dessus la fonction mère. avec exactement la même syntaxe que tout à l'heure sauf que c'est la lasagne de maman. Puis dans le fond, encore une fois, on fait l'appel avec la liste de salisation. On y passe lasagne, température, les constantes à notre constructeur de plat. Puis on y est rajouté. On fait maison, mais en fait, c'est ce qu'on a passé avec ça. Ça, c'est notre bonne possibilité? Oui. Tout le temps. Tout le temps, quand tu vois souvent comme ça ici, ça t'indique vraiment que là, c'est sûr que c'est moins clair, mais quand tu as les deux points, ça veut dire que tu es en train de définir une fonction que ça va être dans le point CVV que tu vas vouloir faire les définitions, les implémentations de fonction. Puis après ça, le reste, c'est vraiment du standard pour avoir accès à l'amour puis je fais maison. Fait qu'on ne peut pas le polymorph. Oui, on ne peut pas le plus sur le polymorph. Même nous, on se perd. Super spécifiant. Bien là, ça ici, c'est comment on le ferait dans le main. On créait une tarte avec une nouvelle tarte au lieu d'être un plat. Tantôt, on avait des plats, on en met une tarte. Mais on peut encore utiliser les mêmes fonctions de noms. Là ici, notre plat, vu qu'elle a une tarte, elle a un type. Donc, elle a une fonction type. Sinon, ce qui est intéressant ici, c'est que notre micro-ondes qui demandait un plat, on peut lui passer une tarte à cause que tarte hérite de plat. On a le droit d'y passer le plat 2 comme s'il était un plat. On a le droit d'y passer la tarte comme si c'était un plat. Parce que la tarte est un plat. Exact. Là, c'est un plat 2 ou le nom. Oui. La deuxième. Exactement. Là, dans ce cas-là, le nom, ça va être le nom qui était dans le plat ou le nom dans la tarte? Ça va être si c'était le nom qui était dans le plat. là, c'est dans la zagne. Oui, c'est dans la zagne. Ça l'irritait parce que tu as dit que tu l'as défini comme ça. C'est bon. Ça, c'est pas vraiment important.